Musique Mon bébé, mon amour, mon bébé ! Mon bébé ! Vous connaissez ? Tu es Jean-Luc Lemoyne au Naturel, au Théâtre Le Temple jusqu'au 31 mars 2007 et tu finiras ta tournée à Nantes le 3 avril. Non, je commencerai. Parce que sinon c'est une toute petite tournée. Toute petite tournée de deux jours. Ouais, ouais. C'est du 2 au 3, mais il fait 40 villes en même temps. Je joue à midi, 14h18. Est-ce que tu peux faire ta promo toi-même ? Écoute, c'est le seul truc que je n'arrive pas à faire. Ça, je maîtrise bien. Donc je suis au Théâtre Le Temple du mardi au samedi à 20h jusqu'au 31 mars inclus et à partir du 3, je serai en tournée et notamment, à Nantes le 2 ou le 3 avril, voilà. Ce sera le début de la tournée. Toi, il paraît que quand tu arrives en scène, tu fais... Tu demandes au public de te faire une standing ovation. C'est un minimum. Tu sais, on ne sait jamais si on l'aura à la fin. Donc si tu l'as dès le début, ça c'est fait. Tu vois, donc là, je suis un petit peu déçu. Mais enfin bon, ce n'est pas grave. Oh, c'est facile ! Qu'est-ce qu'il y a ? Remets ta capuche ! Remets ta capuche ! C'est bien la capuche ! Merci beaucoup ! Mais en faites pas trop quand même. Non mais, tu sais, ça me fait marrer parce que quand je te vois le samedi dans l'émission de Laurent Ruquier, samedi soir, t'es vachement grand. C'est ça. Et là, je suis tout petit, c'est bizarre. À quoi ça tient ? Non parce qu'en plus, Laurent est grand. Non mais moi, je suis super mal gaulé. C'est-à-dire que j'ai un très long buste et une très longue tête. Donc je gagne là-dessus, mais quand on est côte à côte, ça ne se voit pas. Il y a une cour sur patte. Oui, ce n'est pas la patte. Autant, quand c'est moi qui dis, ça passe, autant que c'est toi, ça vexe. Avant de donner la parole à tes copains, parce que ce sont tes copains, on va regarder un extrait de ton spectacle, Jean-Luc Lemoyne, Au Naturel. C'est belle. J'aime bien tes pellicules, c'est joli. Je t'ai vexé. Pourquoi ? C'est des lentes. Tu veux des enfants ? Non mais là, maintenant, si tu veux, je vais dans la rue, j'en attrape un. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Bien sûr, ils sont à foutre, les oiseaux, toute la journée, ils t'attendent. Non mais moi, quand je reçois des gens chez moi, je préviens les pigeons. Parce que sinon, ils font la gueule. Oh, mais t'aurais dû nous prévenir, on se serait habillés autrement. Eh bien, moi, je trouve ça bien que le mec se maquille. C'est vrai, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les femmes qui cachent la misère. La crème anti-ride, tu la mets sur ton visage et ça t'empêche d'avoir des rides. C'est super efficace quand t'as 20 ans. C'est incroyable. Avec cette crème, à 20 ans, t'as pas une ride. À 40 ans, ça marche moins bien. À 60, je crois que la peau s'est habituée parce que ça marche plus du tout. À la fin, il donne... Tu sais, c'est ce qu'on met dans les voitures, avec son odeur personnelle. C'est ça. Avec son odeur personnelle. C'est vrai ? Il se met ça sous les bras pendant... Si, il paraît. Comme je suis quelqu'un de romantique, pour la Saint-Valentin, on en a distribué à toutes les filles de la salle. C'est pas vrai. Pour la Saint-Valentin. Mais avec ton odeur. Exactement. J'aime bien dire que c'est du boulot. Parce que quand il y a 200 à fournir, il faut dormir avec, là, quand même. Alors là, comme c'est un copain, il y a foule de questions au portillon. Qui veut commencer ? Moi, je veux bien commencer. Vas-y, mes chéris. Non, je voulais te demander quelque chose parce que j'ai vu qu'en 2000, tu avais obtenu le prix du public au Festival de Roc-en-Cours. Qu'en 2001, tu avais eu le prix d'interprétation au Festival de Jouy-le-Moutier. Comment est-ce que tu arrives à rester si simple, mon petit Jean-Luc ? C'est... Tu sais, c'est... C'est pas drôle. C'est beaucoup, beaucoup amusé. Alors, c'est caustique, c'est plein d'humour noir, c'est tout ce que t'aimes faire. Il a une tête de dangereux psychopathe. On en a vu un petit extrait, là. Mais le type qui dit à la nana, si tu veux un enfant, je vais peut-être aller t'en choper un dans la rue. T'as une tête, je ne t'ai pas reconnue. Je me suis dit, peut-être qu'au fond de lui, il est un peu noir, ce mec. Je me suis demandé si t'étais capable d'aller aussi loin. C'est que quand les gens vont voir au spectacle, ils disent, peut-être que c'est un psychopathe qui a jamais personne qui dit, peut-être que c'est un comédien. On sait pas. Alors, Caro, moi, ce que j'aime particulièrement chez Jean-Luc, c'est qu'il a quand même un visage de garçon très propre sur lui, un peu gentil. Mais derrière, voilà. Mais en fait, quelque part, il y a un regard de pervers, c'est ça qui me fait toujours rire. C'est sa façon de dire, avec son petit air de rien, des trucs un peu... Salut, Gwendoline ! Pourquoi Gwendoline ? Parce qu'il a une nana qui s'appelle Gwendoline. Je la connaissais pas, mais bon... Il faut vraiment que tu bosses tes fiches, de toute façon, elle connaît. Elle s'appelle Adeline. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Adeline. Adeline ! Ah oui, merde ! Ça peut faire des massacres, ce que tu viens de faire, là ! Adeline, elle est en train de chialer, là ! Non, elle est vachement jolie, elle est toujours blonde, les cheveux raides ! Ça fait 4 ans que tu lui fais la bise, en pensant qu'elle s'appelle Gwendoline, elle doit pleurer devant sa télé ! Elle est toujours blonde, mais maintenant, j'ai de l'argent, je vais payer une permanente. Donc, elle a des petites frisettes. Oh, bah genre à tout ça, moi, qu'elle est dire qu'il fait très bien l'amour, c'est peut-être pas le moment. On va essayer de préserver mon coup. Un petit mot, Christophe, à ton copain. Ouais, euh, est-ce que tu penses que le PSG va être champion de France, tout à l'heure ? J'ai jamais aimé ton humour, voilà. Oh, c'est une blague ! Non, il y a des choses où il faut être champion de France en deuxième division, je voulais dire. Ils vont se sauver grâce à Paul Le Gouen. Tiens, est-ce qu'on peut avoir un pronostic ? Oui, 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 enfin, moi... Oh, rigolez, moi ! Moi, je suis tranquille, mais écoute, mais... Elle supporte l'OL ! Tout d'un coup, elle me dit... Pardon ! L'Yann, de toute façon, elle supporte l'OL ! Bah oui, c'est vrai ! Je suis même mascotte marraine de l'OL. C'est pas vrai ? Bah, ouais. C'est mignon ! Bah, pourquoi c'est mignon ? Bah, d'être mascotte, j'ai... Mais arrête ! C'est ma ville, c'est mignon ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! T'as mis sa preuve sur la tête ! Oh, il est taquin ! Oh, il est taquin ! Oh, mais oui ! Oh, il est taquin ! Oh, il est taquin !